Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce vendredi. De nouvelles révélations hier au procès Kornay Nanga devant le juge Eric Kinkouba, un des cofondateurs du mouvement Alliance Fleuve, a affirmé qu'il logeait en Ouganda dans des appartements mis à leur disposition par le général Mouzi, fils du président ougandais. D'autres prévenus ont déclaré avoir rencontré Kornay Nanga Akigali au Rwanda en présence des autorités rwandaises. Le détail dans un instant également sommaire vers un durcissement de peine pour des infractions liées à la faute de gestion et de dépenses publiques. La Cour des comptes plaise auprès du Parlement pour la révision des articles de salaire organique. Le président de cette cour l'a dit hier lors de la rentrée judiciaire exercice 2024-2025. C'était en présence de la première ministre Judith Suminois. On y revient dans ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à la région de la radio-télévision nationale congolaise vers une probable rencontre dans le prochain jour entre le président congolais et son homologue polonais. La nouvelle a été donnée au président Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo par le secrétaire d'État polonais qui conduisait une forte délégation à la cité des lignes africaines. Ces émissaires polonais ont aussi pointé du doigt le Rwanda comme principal agresseur de l'RDC dont sa partie était plus de précision avec Pierre Kibambé-Soméissa. La République populaire de Pologne soutient la souveraineté de la République de Mouradie du Congo et condamne fermement toute violation de son intégrité territoriale. Propos du secrétaire d'État polonais Andrzej Zejna à la tête d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du développement de relations bilatérales entre Kitschassa et Varsovie, a indiqué l'homme d'État polonais. Pour Andrzej Zejna, la RDC a un grand rôle à jouer en tant qu'une grande puissance régionale. Nous percevons la République démocratique de Congo en tant qu'une puissance régionale en Afrique centrale. De plus, nous sommes confiants que la RDC jouera un rôle de plus en plus important, non seulement dans la région, mais aussi au niveau global, tant sur le plan politique qu'économique, et que ceci portera davantage de sécurité et de prosperité pour le peuple congolais. Nous désirons que la Pologne apporte sa contribution à ce processus par la voie de partage de notre expérience et en esprit de partenariat réel. Je voudrais souligner que nous avons signé aujourd'hui, au siège du ministère des Affaires étrangers, le mémorandum et les consultations à Kinshasa grâce au mémorandum et Varsovie au niveau des ministères prendront désormais un caractère plus systématique. Ce cadre de la consultation facilitera d'améliorer l'échange régulier d'opinion sur tous les sujets d'intérêt mutuel. Ce qui est vraiment important pour la République, nous soutenons sans équivoque la souveraineté de la RDC et condamnons fermement tout à temps à son intégrité territoriale. Nous analysons les conclusions des groupes d'experts des Nations Unies qui indiquent que les groupes d'armées actifs en RDC reçoivent un soutien direct d'autres pays. Cette situation est très préoccupante. Elle doit être éradiquée pour éviter le conflit. Elle s'attend davantage. La Pologne condamne l'agression étrangère du territoire de la RDC. Cette question est celle de la rédynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays. Seront au menu des échanges lors d'une prochaine rencontre du président polonais Anzez Duda et Congolais Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo. Rencontre annoncée par le secrétaire d'Etat polonais. Je le dis au sommaire, de nouvelles révélations. Hier au procès, Cornel Nanga devant les juges, Eric Nkouba, un de cofondateurs du mouvement Alliance Fleuve-Kungou, a affirmé qu'il logeait en Ouganda dans des appartements mis à leur disposition par le général Mouzi, fils du président ougandais. D'autres prévenus, eux, ont déclaré avoir rencontré Cornel Nanga, Akigalich, au Rwanda, en présence des autorités rwandaises. D'autres détails avec Edith Alakatala. Au deuxième jour du procès opposant le ministère public à Nanga Corneille et consorts, en dolo devant la cour militaire de Kinshasa-Gombé, tous les prévenus ont été auditionnés. Eric Nkouba reconnaît avoir pris part à Kigali à une réunion de planification des actions de l'Alliance Fleuve-Kongo en présence d'un certain firmain, conseil spécial du président Kagame. Il exprime sa frustration avec la perte de ses carrés miniers, comme d'ailleurs Corneille Nanga, autant frustré que lui, pour les mêmes causes. Eric Nkouba révèle aussi qu'à Kampala, c'est dans l'hôtel du fils du président Yorimuseveni qu'il s'est la coulée douce. Kangia Nyamachoumikrobé, avec un cerveau visiblement lavé, affirme avec ostentation son appartenance à l'AFC de Nanga Corneille et dit avoir adhéré pour lutter contre la discrimination qui n'existe que dans sa tête. Parce qu'il n'a fourni aucun fait lorsque les avocats de la République le lui ont demandé pour preuve. Les trois autres prévenus ont nié catégoriquement à partenir à l'AFC ni au M23. Nanga Basséan et lui pensent que son seul nom est la cause de son arrestation. Ce que le ministère public a battu en brèche. Safari Luc se reconnaît combattant patrieuque du mouvement populaire d'autodéfense et jamais en intelligence avec le M23. même si son proche ami Ibrahim s'est retrouvé au nom de leur mouvement à Kigali. Vu le nombre de dossiers qui sommeillent dans le bureau de l'auditorat militaire, l'auditeur supérieur Limbaïa a hâte de clore celui-ci pour se pencher sur un autre dossier. Avec la célérité dans cette affaire, la plaidoirie et le réquisitoire pourraient intervenir à la prochaine audience. Dans l'entretemps, vendredi, c'est sur le BFU que l'audience aura lieu et ne sera consacrée qu'à la lecture des pièces du dossier. Vers un durcissement de peine pour des infractions liées à la faute des gestions et des dépenses publiques, la Cour des comptes plaide auprès du Parlement pour la révision de certains des articles de salaire organique. Le président de cette cour l'a dit hier lors de la rentrée judiciaire. Exercice 2024-2025, c'était en présence de la première ministre, Judith Souminoir. Plus que précise avec Blantinsov. Deuxième rentrée judiciaire de la Cour des comptes, sous l'air Félix Anton Tshiseke Di Tchilombo, après celle de l'année passée. Une cérémonie solennelle, organisée à cette occasion dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, en présence de la première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminoir, représentante personnelle du chef de l'État. Un exercice constitutionnel, pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de l'État. Comme le veut la tradition, le procureur général près de la Cour des comptes a prononcé une mercuriale axée sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Dans son discours, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisantie sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des déniés publics et d'en informer les citoyens. Engagé résolument sur le chemin de la lutte contre la corruption en s'inscrivant en droite ligne du combat déclaré par le maestrat suprême contre ces fléaux qui, comme un cancer, mine les finances publiques et toute l'économie nationale. La Cour des comptes a créé, au cours de l'année 2023, les conditions propices à la répression de fautes de gestion et au déferment aux instances judiciaires compétentes des infractions pénales constatées au cours de ces contrôles. Exerçant son rôle spécifique, celui d'auditer et de mettre hors d'état de nuire les indisciplinés budgétaires et financiers qui nuisent à la bonne marche du pays, le président de cette Cour a fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution laquelle disposition instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire d'où ce plaidoyer à l'endroit du législateur pour que la Cour soit dotée d'un arsenal juridique adéquat afin de bien mener son combat. Nous sommes partenaires à la Cour des comptes et à l'Assemblée nationale donc nous allons voir comment cheminer ensemble par rapport aux différents dossiers qu'ils vont nous apporter parce qu'ils ont l'obligation de nous apporter les rapports et de ces rapports-là nous devons les exploiter et voir dans quelle mesure de retrouver les solutions ensemble mais nous allons faire de notre mieux parce que nous avons besoin de leurs compétences parce que nous ne pouvons pas nous en tant que députés ou l'Assemblée nationale arrêter les gens c'est eux qui ont cette latitude-là de suivre un peu ce qui se passe et d'amener les gens devant les juridictions compétentes donc on doit leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils soient à la hauteur de ce qu'on attend de la Cour des comptes. Autre temps fort de cette séance c'est la remise du rapport annuel de cette Cour exercice 2022-2023 au Président de la République par l'entremise de sa représentante Madame la Première Ministre. Plusieurs autorités et personnalités politiques ont pris part à cette cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes. Une photo de famille a sanctionné la fin de l'événement. De l'électricité à partir de déchets d'huile lourde et du gaz c'est possible en RDC une firme émirative veut exploiter l'huile pour produire de l'électricité à moindre coût et dans un délai ne dépassant pas 6 mois. Le projet a été débattu hier entre le ministre de Ressources hydrauliques Teddy Luamba et les délais et le membre de cette entreprise comme nous dit Yvette Mekunsema. De l'énergie propre et renouvelable en plus à moindre coût. Les Emirats Arabes Unis à travers le groupe Jampour se présentent comme des partenaires sérieux dans l'éventualité de la production de l'électricité à partir d'huile lourde des gaz et des diesels. Le directeur général de ce consortium basé à Dubaï Mohamed Chafik a exploré les pistes de la matérialisation de ces projets avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo les professeurs docteur Teddy Luamba Muba. Nous avons eu de très bonnes discussions avec le ministre et nous sommes optimistes que quelque chose va se dégager après cet entretien. Quant à la faisabilité nos équipes vont discuter de ça. Aujourd'hui on a discuté en général mais il y aura des commissions qui vont discuter de façon spécifique. les équipes vont échanger puis on reviendra. Cette entreprise spécialisée dans l'énergie la logistique et les mines va plus loin et s'est dit à même de fournir l'électricité dans un délai record d'ici mois en installant des centrales électriques des compteurs d'eau et d'électricité ainsi que des transformateurs et des cadres. Djampour Group qui est présent à Dubaï depuis plus de 30 ans s'est fixé comme objectif développer des partenariats avec les pays émergents d'Afrique et ailleurs dans les mondes. L'RDC prépare déjà la septième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC qui se tiendra à Raré au Zimbabwe à partir du 30 juillet prochain. Les ministres de l'industrie et plusieurs experts viennent déjà de mettre en place plusieurs stratégies afin de séduire les potentiels investisseurs. C'était au terme de travaux préparatoires qui se sont tenus à Kinshasa. Le détail avec c'est 7e semaine de l'industrialisation de la SADEC à Raré capitale zimbabweyenne. La République démocratique du Congo compte tenir le haut du pavé. Les travaux de la commission préparatoire pour la participation à ces assises de portée régionale ont été clôturés par les ministres de l'industrie et développement des PME Louis Watum Kabamba qui a reconnu dans ses propos les enjeux énormes qui entourent ces grands rendez-vous d'Araré. Les enjeux sont grands comme vous le savez. Notre pays doit rendre l'habitude d'être à la hauteur des attentes. Nous faisons croire en tout cas que c'est une nouvelle ère qui commence pour notre pays et du rôle que nous allons jouer au niveau continental. Bien sûr sous l'impulsion de son excellence monsieur le président de la République Éric Antoine Ciclid-Chilomo président de la République chef de l'État et la coordination de son excellence madame Judith Sumine Noatuloka. Je salue vos efforts à vous toutes et tous ici. Je félicite tout le monde pour le grand travail à vous tous. Déjà c'est 28 juillet du moins un jour avant la capitale zimbabweenne va recevoir un balai incessant des délégations de pays membres de la SADEC y compris celle de la République démocratique du Congo l'un des pays à fort potentiel industriel. L'Institut congolais pour la conservation de la nature veut sauver les espèces sauvages menacées de disparition en RDC. Bientôt des nouvelles mesures seront prises pour traquer tous les trafiquants qui fragilisent l'écosystème congolais. Décision prise au terme d'une longue discussion entre le directeur général de l'UCCN Yves Milangangai une délégation de l'Interpol et une équipe spéciale de l'accord de Lusaka. Regardez. Il y a urgence à agir des espèces sauvages sans menacer d'extinction en République démocratique du Congo. Une menace qui inquiète l'Institut congolais pour la conservation de la nature. L'UCCN veut de nouveau intensifier le combat pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts. Face à ces massacres qui ne cessent d'augmenter au profit des organisations criminelles le directeur général de l'UCCN Yves Milangangai a réuni autour de lui le responsable d'Interpol de l'RDC du Congo-Brazzaville et une équipe spéciale de l'accord de Lusaka pour des actions renforcées. Ces destructures ont promis de prêter main-forte à l'UCCN pour dissuader les trafiquants et aussi réduire l'attrait du marché illégal. Nous sommes ici à ce propos pour attirer des liens de collaboration avec l'UCCN afin de venir à bout de ces activités criminelles organisées. Une collaboration qui permettra d'enquêter plus efficacement et de lutter contre le réseau criminel qui menace la biodiversité congolaise à lancer le directeur général de l'UCCN Yves Milangangai. Ce sont des efforts qui sont soutenus par le président de la République avec une forte collaboration de nos trois tutelles la communauté fournique et c'est notre cheval de bataille. Nous sommes en train de tout faire pour mettre fin à ça. Des échanges sont aussi prévus entre l'UCCN et tous les services qui oeuvrent aux frontières. Au cours de ces rencontres de mesures seront prises pour faire de l'RDC l'un des meilleurs pays au monde qui lutte contre la criminalité phonique et aussi floristique. Marie-Thérèse Sombo est la première femme à être nommée ministre de l'Enseignement supérieur universitaire en RDC. Pour cette première, elle a été honorée par l'Association des femmes professeurs. C'était au cours d'une cérémonie d'honneur organisée dans la capitale comme nous dit Alain Bécaï. Cette rencontre a permis à l'Association des femmes professeurs réunies au sein du cercle Sophie Kanza de rendre hommage au champion de masculinité positive Félix-Antoine Tiseké de Tilombo pour avoir élevé pour la première fois une femme au poste du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit des professeurs Marie-Thérèse Sombo-Moukouna qui est la présidente de cette association Berthe Nzinga a salué son parcours académique et professionnel logé et inspirant. A cet effet Berthe Nzinga a encouragé la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire d'implémenter la vision du chef de l'État dans ce secteur pour la promotion de la jante féminine qui représente moins de 10%. Nous comptons la soutenir pour tous ses actes tout ce qu'elle va faire et nous lui avons demandé qu'elle n'oublie pas le problème l'un des dossiers brûlants qu'on peut dire de l'enseignement supérieur c'est-à-dire la mise en oeuvre de l'accord de Biboua. Prenant la parole la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a manifesté sa gratitude au président de la république qui ne ménage aucun effort pour la promotion de la femme avant d'appeler à un travail en synergie. Je vais continuer à promettre de m'engager de rester loyal et de vraiment pour pouvoir le réellement de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour rappel Sophie Kansa fit la première femme docteure en sociologie et première femme à occuper les postes ministériels en 1966. Après de vivre tension pendant plusieurs semaines entre la direction générale et les étudiants une accalmie est observée à la haute école des commerces ex-IEC il est réproché au responsable d'instaurer une pensée unique au sein de cet établissement d'enseignement supérieur et les appels pour pérenniser cette paix viennent de partout comme nous dit Rodé Paldin. Les tumultes observés depuis quelques jours à la haute école des commerces ex-IEC est une affaire montée de toutes pièces sans fondement. C'est donc quelqu'un qui veut noyer son chien et l'accuse de rage. Le groupe de gens qui a fomenté ces désordres pour revendiquer certains droits et avantages se compromettent déjà pour n'avoir pas respecté la procédure. Les éclaircissements sont fournis successivement par le représentant de la délégation syndicale défenseur des intérêts de tous et des représentants des étudiants. Ce qu'on a vécu il y a depuis 9, 8 ans dans cet établissement c'est plus grave pour les étudiants ou le personnel on est passé dans une croix difficile. Les étudiants tentent de trimballer leur argent escroquer les récits parallèles ainsi de suite. Le BG il est venu donner de la valeur ajoutée à notre établissement ce n'est que normal. Je vais appeler mes camarades d'étudiants de calmer de prendre conscience parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés qui sont mal intentionnés qui sont mal intentionnés qui sont mal intentionnés Un membre du gouvernement dans le quartier Ndannou et Kingabwa dans la commune de l'humité c'est une première Tete Bungunja était dans sa suite. Dans son bureau climatisé la vice-ministre de l'Intérieur Sécurité et Décentralisation Eugenie Tchela Kamba a passé toute sa journée successivement à Ndannou et Kingabwa dans le bureau Seat et Sousset de la police le deux quartiers de la commune limitée réputée monde à part au regard de leur popularité à Kinshasa pour palper du doigt la réalité sécuritaire. C'est après avoir échangé avec les détenus de cachots et policiers particulièrement des commandants après vérification de leurs documents à des administratifs. Eugenie Tchela Kamba s'est réjoui du travail très remarquable que fait les forces de l'ordre dans les traques contre les Koulunas dans ces milieux afin de donner la quiétude à la population comme le veut le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise Félix-Antoine Tuseké de Chilombo y compris le bon mariage entre police et population. Une descente qui a réjoui la population qui pour la première fois a vu un membre du gouvernement de Serkwa une femme à ses coins éloignée. Vraiment nous sommes très contents nous remercions maman pour avoir pensé à nous à travers cette descente c'est pour la toute première fois qu'on voit un ministre faire une telle descente qu'elle continue comme ça. Dans tous ces bureaux provisoires érigés d'Indanou au Poin Chaud elle a promis de s'investir pour apporter un soutien à la capacité de travail de la police après son échange avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Jusqu'au coucher du soleil Eugénie Tchela Kamba a donné un message d'espoir du gouvernement sous-ménois pour le rétablissement de l'autorité de l'État. Tous les directeurs de différents services de la régie des voies aériennes seront désormais évalués après trois mois. Décision prise au cours d'une réunion d'évaluation à mi-parcours entre le directeur général et le directeur de cette entreprise ceci pour de résultats efficaces. Anastasie Dumbou a signé ce reportage. C'est dans le but de matérialiser les contrats de performance aux attentes du ministère de Portefeuille et du gouvernement en vue de relever les défis auxquels font face les entreprises congolaises. L'objectif est de privilégier la croissance économique et sociale du pays. Tous ces aspects ont fait l'objet d'un examen qui a réuni tous les directeurs des différents services de la régie des voies aériennes autour du directeur général Léonard Ngo Mambaki et son adjoint Louis Blaise Londolé pour s'approprier des recommandations issues du contrat mandat de performance gouvernement entreprise portefeuille. Chaque directeur a eu l'occasion de faire part de ce problème et perspective pour atteindre la performance de sa direction en attendant une évaluation trimestrielle. Toutes ces idées cadrent avec les soucis du chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo d'améliorer les sociales de la population congolaise. Rappelons que les entreprises de l'État sont la colonne vertébrale de l'économie du pays. Et puis, nous allons faire marche arrière pour vous parler encore de cette signature de contrat de demande entre le mandataire public et le ministère du portefeuille. Parmi les entreprises qui ont apposé leur signature figurent les lignes maritimes congolaises. Les responsables de cette entreprise reviennent sur l'impact. Le directeur général Jean-Claude Moukendimbiya Mouesa et son adjoint parlent d'un engagement pour rentabiliser les investissements. En ce qui concerne les entreprises publiques en République démocratique du Congo, et cet engagement, nous sommes venus le prendre aujourd'hui avec la détermination de pouvoir l'accomplir comme nous n'avons pas cessé de le faire depuis que la confiance du chef de l'État nous a été renouvelée. C'est un engagement soronnel de ce que nous devons faire pour la rentabilisation de LMC SA conformément à notre plan de relance 2023-2027 que nous devons à tout prix réjouir. En pleine relance de l'armement national à l'horizon 2027, ce contrat-mandat est un levier qui s'ajoute aux réformes et aux cours à reconnus. Le directeur général Jean-Claude Moukendimbiya Mouesa Les investisseurs belges et français veulent mettre la main à la poche 50 000 euros et les montants décaissés pour investir dans les secteurs agricoles, sanitaires et fluviels à Inongo dans la province du Maïdoumbé une initiative d'un député national du coin. Le projet a été présenté hier à la population et je n'ai Dada Chabani pour les explications. Les investisseurs belges et français ainsi que quelques opérateurs économiques du nord et sud qui vous sont descendus dans la province de Maïdoumbé plus précisément à Inongo pour accompagner l'honorable Aimé Pascal Mongo en vacances parlementaires. Ils sont partenaires dans son projet socio-économique d'un coût global de 50 000 euros projet qui a trois piliers à savoir l'investissement dans l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire dans les secteurs de la santé et dans les transports fluviales. La présence de ces investisseurs concrétise la promesse de l'honorable Aimé Pascal Mongo lors de la campagne électorale. Nous voulons accompagner le gouvernement par rapport à l'une des priorités de l'action du gouvernement qui est l'agriculture. Avec les 5 millions de terres arables qui sont au niveau de la province de Maïdoumbé, nous avons pensé faire de cette province avec nos partenaires le grenier agricole de la RDC. Nous avons dans notre vision pensé que la population de Maïdoumbé ou de la RDC de manière générale ne mérite plus consommer des aliments qui ne sont pas de qualité. Il faut produire in loco, consommer in loco dans l'ordre des produits de qualité. Pour dévoire des rédivabilités, il a profité de la conférence qu'il a animée pour expliciter la mission de l'Assemblée nationale où il compte défendre les intérêts de la population de Maïdoumbé. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa à la recherche des solutions pour les quinois Daniel Bumba a entamé depuis quelques jours une série de consultations. Hier, c'était le tour du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et la directrice pays de l'Agence française de développement. Il les a présentés le programme d'action de son gouvernement et d'Ijala. Dans le cadre de ces consultations initiées il y a quelques jours pour trouver des solutions efficaces aux difficultés qui rongent les quotidiens des quinois, le gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Bumba a reçu le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo Bruno Le Marquis. L'autorité urbaine a présenté à son note le programme d'action de son gouvernement, les défis auxquels fait face Kinshasa et les opportunités de coopération que la ville offre. C'était d'un certain nombre de dossiers la question de la sécurité urbaine, la question de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, la question du logement, la question des services sociaux de base, la question de la gestion, ce qu'on appelle la gestion des risques et des astres. Safia Ibrahim, directrice pays de l'agence française de développement, réitère sa détermination à accompagner le gouvernement provincial de Kinshasa en vue d'améliorer la qualité de vie des Kinois. En priorisant l'éducation, l'aménagement du territoire, en utilisant le sport, le sport est un moyen de développement, c'est un accélérateur d'investissement solide. La question de digitalisation et de la lutte contre la pollution et le développement du secteur agricole ont également été abordées au cours de cette rencontre. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC a rassuré de l'accompagnement des agences des Nations Unies au gouvernement provincial dans ces secteurs. La Banque mondiale, à travers son projet encore, poursuit avec sa série de rémises d'immobilier de bureaux au sein de services publics le mercredi dernier, c'était le tour du secrétaire général à la coopération internationale d'être servis d'immobilier rémis par le membre du COREF, comme nous dit Rikinzouzi, qui assistait à la rémise de ce bien. La Banque mondiale soutient les efforts déployés par la RDC pour améliorer le recouvrement des ressources publiques et la fourniture des services publics. Ainsi, le projet encore, à travers le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, placé sous le management du secrétaire exécutif Godefroy Misenga Milabio a acquis un nombre important de mobiliers de bureaux, tables de réunion dont les armoires, tables de réunion modulables, des postes de travail, des chaises et tant d'autres mobiliers. Rémi, ce mercredi 24 juillet 2024, au secrétaire général à la coopération internationale, au nom du COREF par l'assistant VECOBILA. Les dons que nous avons à mener, c'est dans les cadres de l'accompagnement de l'ensemble des directions administratives et financières en ce qui concerne la migration vers le budget programme. Donc, dans la feuille de route de la migration vers le budget programme, il est inscrit un certain nombre d'activités d'accompagnement de toutes les DAF pour les capacités afin qu'ils puissent mettre en oeuvre le budget programme. Le responsable de la direction administrative et financière, très ému, a fait savoir que c'était une première au profit de son service en remerciant le projet encore de la Banque mondiale. Ça, c'est matériel. Les personnels ne seront pas motivés pour arriver à présenter les meilleurs d'eux-mêmes. Mais nous remercions en tout cas les cordons. D'autres ministères sont également programmés. La tempête s'est passée à l'UDPS et l'heure de l'unité de la paix vient de sonner. Augustin Kabouya appelle tous les enfants de cette formation politique qui s'était égarée de regagner le bercaille pour accompagner le chef de l'État dans sa lourde mission. Appel lancé lors de la dernière matinée politique tenue au siège de l'UDPS à l'Embicaille. L'État de la paix va sonner. Augustin Kabouya secrétaire général de l'UDPS faisant office du président intermède du parti appelle à la paix et à l'unité après la situation qui a secoué son parti qu'il qualifie des incidents de parcours. Pour ce lieutenant politique de Félix Antoine Tissé qui dit l'État n'est pas la division ni au querelle intestine inutile. Appuyant la mission des bons offices des élits de son parti l'honorable Ogisin Kabouya a lancé un appel à toutes les filles et fils de Tianti Sekedi de regagner la maison et s'est pardonné pour accompagner le président de la République dans l'accomplissement de sa vision pour le bien-être de la population congolaise. Le soutenir l'honorable député Soutenons la mission des bons offices des élus du parti pour le retour de la paix et l'unité. Faisant partie de la neuvième composante de la convention démocratique du parti ils ont le mandat de bien mener cette mission au prix de tous les antagonistes. avec cet appel à l'apaisement et les bons offices des élus de ces partis espérons que la tempête va passer dans le parti présidentiel. C'est fini pour ces journales de 7h. Mesdames et messieurs ces journales ont été réalisés par Pesho Moubenga Yakasongo Mamita Bangunu la partie technique a été assurée